Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bienvenue. On va parler du stress. On va parler de gérer le stress. Alors, juste avant de commencer, c'est juste pour dire que la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Alors, toute reproduction ou retransmission des diapositives contenue dans cette présentation est strictement interdite. Donc, si vous avez fait d'autres webinaires avec la promotion de la santé, vous allez voir et revoir cette diapositive. Aussi, certains des sujets abordés dans ce webinaire peuvent être de nature sensible et ne pas convenir aux enfants. Nous vous demandons la discrétion des parents. Ce webinaire n'est pas nécessairement quelque chose qui va peut-être faire venir des sentiments de « trigger », je ne sais pas comment dire en français. Alors, juste c'est ça. C'est quelque chose juste à faire attention. Et ce webinaire est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur capconnections.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre le séminaire sans utiliser le chat ou les fonctions vidéo-microphone si vous le préférez. Donc, juste savoir que tout ce qui va être dit et mis dans le chat va être enregistré. Donc, juste dites ce que vous voulez et j'aimerais quand même que ce soit interactif. Alors, on va commencer avec une question ici. Alors, quel est votre lien avec la communauté des FAC? Si vous voulez répondre à cette question-là, s'il vous plaît. OK, déjà, on a quatre membres actifs. Et d'autres. OK, excellent. Parfait. Juste choisissez ce qui vous convient le plus, votre lien avec la communauté. Donc, même si vous ne faites pas partie des FAC, vous êtes quand même la bienvenue à ce séminaire. Alors, on va commencer avec notre première diapo, gérer le stress. Alors, mon nom, c'est Maya Lightfoot. Je suis spécialiste de promotion de la santé à Ottawa. Ça fait 11 ans que je suis là et c'est un travail que j'aime beaucoup. Alors, si vous pouvez me dire dans le chat, d'où est-ce que vous venez? Where I must go, wow. Excellent. Morning, OK. Montreal, excellent. Hello, wow. OK, c'est pas loin. On est pas loin. Là va, parfait. OK, alors bienvenue. On va parler du moment de stress. Est-ce que vous avez déjà participé à un séminaire avec la promotion de la santé? Oui, excellent. OK, alors vous savez comment ça fonctionne. Parfait. Alors, la première chose qu'on va parler, c'est du plan de cours. Alors, on va parler de la réflexion sur les types de stress et le retour à l'équilibre. Donc, on va montrer comment le stress fonctionne dans notre corps, d'où est-ce que ça vient et tout ça. On va le définir. Après ça, je vais vous donner des trucs comment gérer le stress. Et on va parler de la résilience et comment augmenter notre résilience. Alors, qu'avons-nous tous en commun? Qu'est-ce que vous croyez? C'est dans le titre. Alors, nous avons tous le stress en commun. Et le stress, c'est quelquefois visionné comme quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de… ça pourrait être très positif. Et c'est juste la manière qu'on l'aperçoit, le stress. Nous ne pouvons pas vivre sans le stress. C'est quelque chose qui est quand même assez important. Ça nous donne la motivation pour travailler, pour manger, pour interagir, pour faire des choses comme des compétitions, etc. Donc, le stress est nécessaire dans notre vie. Donc, c'est vraiment juste avoir la quantité de stress qu'on a dans notre vie, comment on perçoit le stress dans notre vie, et si on peut trouver un équilibre entre les deux. Alors, on va définir le stress. Alors, c'est un déséquilibre entre les exigences d'une situation et vos ressources personnelles pour vous y adapter. Donc, quand on sent qu'il y a trop qui se passe, quand il y a trop qui nous vient, ou on n'a pas fait assez de soins personnels, etc. Donc, on sent déjà qu'on est bouleversé ou on a juste trop dans notre assiette. Alors, on sent un déséquilibre. Donc, quelquefois, on sent un stress qui nous monte parce qu'on n'arrive pas à copier avec ça. Aussi, la pression qui excède la capacité perçue d'un individu à s'adapter. Et le mot vraiment qui est important ici, c'est la capacité perçue. On perçoit le stress. On regarde chaque situation et on va le passer par notre filtre, par notre cerveau. Et on va décider si c'est un stress négatif ou si c'est un stress positif ou si c'est quelque chose qui ne nous dérange pas vraiment. Et chaque personne aura une perception différente de chaque situation. Et un stress peut être positif ou négatif. On connaît d'habitude tous les stress négatifs, mais qu'est-ce que vous pensez pour être un stress positif? Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait être un stress positif? Si vous voulez le mettre dans le chat, oui, une compétition, parfait, exactement. Aller à un concert, oui, quelque chose, on a hâte à quelque chose, absolument, ou on se prépare à quelque chose. Excellent. Alors, c'est ça, quand on parle d'un mariage, d'avoir un bébé, d'un nouveau travail, d'habitude, ces choses-là, c'est des gros stress, mais c'est des stress positifs. Oui, oui, un nouveau flirt aussi, ça, c'est toujours un bon stress. On a hâte à ça, on sent comme si on a le contrôle de ça. Et aussi, le cortisol dans notre corps qui va sortir quand on ressent ce stress-là ne va pas rester aussi longtemps et ne va pas nous nuire. Et voilà, quand on parle de, quelquefois c'est important d'avoir du stress, il faut avoir quand même un équilibre. Et ça, c'est quand on parle du lien entre le stress et la performance. Donc, quand on a mentionné une compétition, ça, c'est quand ici, on est au optimum, au max. On est vraiment, on a un certain montant de stress, mais assez pour trouver le challenge, pour vraiment aller au-delà de nos capacités. Mais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quelquefois. Ce n'est pas une place où on devrait rester tout le temps. Quelquefois, il y a des personnalités qui veulent toujours faire 100%, 115%, tout le temps pour toute chose. Et quand on fait ça, c'est comme si, regardez, on se sent usé. On sent comme si on n'a pas d'énergie. Et on sait que si on fait ça trop, qu'on ne pourra plus avoir l'opportunité ou l'énergie pour retourner au optimum, parce qu'il ne nous reste plus rien. Donc, on commence à être surchargé, on se sent anxieux, peut-être juste épuisé. Et si on ne fait rien pour retrouver la zone de confort, on pourrait avoir un épuisement professionnel. Est-ce que vous connaissez déjà ou est-ce que vous avez déjà connu un épuisement professionnel? Même personnel, quelques fois aussi, c'est des épuisements personnels. On donne tellement, tellement, tellement et on oublie de prendre soin de soi. Alors, quand on regarde Optimum, c'est vraiment où on performe au maximum. Mais la plupart du temps, on devrait rester dans une zone de confort. Donc, une place où on a de l'équilibre avec le travail, avec les choses qu'on aime faire. On sait qu'on peut bien dormir, on est actif. Donc, ça nous donne aussi l'opportunité de monter à Optimum, parce qu'on a assez d'énergie en réserve. Donc, ça, c'est vraiment quand on regarde si on a trop de stress dans notre vie, ou on essaie de performer tout le temps pour toute chose, ça, c'est où vraiment on peut avoir un épuisement. Donc, comment est-ce qu'on reste dans la zone de confort quand on est efficace, et aussi quand on peut se reposer, parce que pas assez de stress, on se sent rouillé. On n'a rien à faire. On n'a aucune motivation. On se sent « blah ». On n'a rien comme… Je change mes mots en français, je m'accuse. Alors, il n'y a rien qui nous motive ou on n'arrive pas… Comment dire « I look forward to » ? Je sais que vous me comprenez, mais c'est ça. Il faut avoir un certain montant de stress pour pouvoir être capable de performer, et après ça, être efficace pendant notre journée. Donc, on va vraiment parler de comment est-ce qu'on peut retourner dans la zone de confort pour qu'on puisse avoir l'énergie d'être au maximum, et de ne pas avoir un épuisement. Alors, quand on parle de stress, on doit parler d'où est-ce que le stress vient. Est-ce que vous avez entendu parler de combattre, vivre ou paralyser? Oui. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On entend que c'est un réflexe simultané. Ce n'est pas quelque chose qu'on médite ou on pense « ok, je crois que quelque chose m'attaque, je devrais me préparer à combattre ce tigre ». Alors, c'est quelque chose qui arrive instantanément, et c'est quelque chose qui est naturel. Donc, quand on était des personnes de caverne, on avait ce système pour pouvoir survivre. Mais malheureusement, on n'a pas évolué de cette partie-là. Notre corps aussi, quand on perçoit un stress, même si ce n'est pas un tigre qui pourrait nous manger, on perçoit un stress qui pourrait nous nuire ou nous faire mal. Donc, notre corps va automatiquement aller dans ce système-là. Et il va se préparer pour combattre, pour fuir, ou si on se sent complètement paralysé, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il ne nous reste plus rien à donner. Peut-être qu'on est en épuisement. Alors, quand on regarde ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est qu'on sent que notre cœur commence à battre. C'est une accélération du rythme cardiaque et respiratoire. On va sentir que notre cœur accélère, parce qu'il doit maintenant pomper tout le sang qu'on a dans notre corps, dans nos muscles, parce qu'on a besoin de nos muscles pour attaquer ce qu'on perçoit qui nous attaque. Donc, le muscle devient tendu, la bouche devient sèche. On en laisse tellement nouer, parce que maintenant, ce n'est pas nécessaire de digérer, parce que maintenant, il faut attaquer. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le sang dans nos systèmes internes. Il faut l'avoir dans nos muscles. Donc, on va transpirer aussi. Et pendant ce temps-là, on va avoir une diminution du sentiment empathique. Donc, parce que le sang quitte notre cerveau aussi, il va vers nos muscles. Quelquefois, on va oublier que quand on est stressé, il faut être gentil. Donc, quand on crie, quand on se fâche, c'est parce que c'est comme un réflexe. Et on ne peut pas par exprès pour faire mal à quelqu'un ou pour faire mal à quelque chose, mais c'est parce qu'on ne pense pas. On n'a pas assez de sang dans notre cerveau pour dire « Ah, peut-être je ne devrais pas faire ci ou pas faire ça. Peut-être je devrais résoudre le problème au lieu de réagir au problème. » Et ça, c'est quand on réagit de façon agressive. D'habitude, on va avoir, on va se sentir coupable après, mais pas pendant, parce qu'on ne pense pas vraiment au sentiment des autres pendant qu'on se sent attaqué. Alors, pendant ce temps-là aussi, il y a des hormones qui sont relâchées dans notre corps. C'est sûr qu'on a déjà entendu parler de l'adrénaline. C'est un facteur de stress aigu. Donc, c'est quelque chose qui sort de notre corps pour s'assurer que le sang va dans les bonnes places, qu'on se sent comme si on est plus fort qu'on est. Ça nous donne l'énergie. L'adrénaline, c'est une hormone qui ne reste pas très longtemps. Donc, ça, c'est quand on va voir les mamans qui enlèvent les voitures de leurs enfants ou qui font des choses extraordinaires ou les forces. Mais aussi avec l'adrénaline, on ne sent pas la douleur. Mais ça, donc, si on se fait attaquer, puis vraiment, on se fait mal, on ne va pas le sentir jusqu'à après. L'adrénaline va s'en aller dans près d'une vingtaine de minutes, mais le cortisol aussi est relâché dans notre corps. Et le cortisol, c'est une hormone qui est complètement bien si on a le cortisol occasionnellement. Mais quand on a des facteurs de stress chroniques, quand on sent le stress tout le temps, quand on ne prend pas soin de notre corps ou de notre esprit ou de notre santé mentale, la cortisol va rester. Et la cortisol est reliée à plusieurs maladies. Ça nous, aussi, ça baisse notre système immunitaire, donc on n'est plus susceptible à la maladie. Aussi, ça augmente le tour de la taille. Donc, le cortisol va amener le gras et les calories et va protéger les organes internes. Donc, on va voir une augmentation de la taille. Aussi, ça pourrait augmenter le risque d'anxiété ou de dépression. La cortisone n'est pas bonne pour la santé mentale. Donc, on va moins bien dormir. On va peut-être, si on va être malade plus souvent, on va faire pas autant d'exercice. Peut-être qu'on va aussi moins bien manger ou des choses comme ça. Le stress, c'est aussi quelque chose qui va jouer dans nos hormones. Et ça accélère le processus du vieillissement. Donc, ça va utiliser le collogène dans notre corps, etc. Donc, la raison pour laquelle on va voir une fatigue ou on va voir qu'on ne dort plus ou on va voir que notre taille devient plus grande puis on fait tout ce qu'on peut pour combattre ça, c'est parce qu'il y a de la cortisone puis on ne fait pas assez pour s'en débarrasser. Est-ce que ça fait du sens? So far. Excellent. Merci. OK. Puis, vous m'entendez encore. Parfait. Alors, on va parler de quand on ressent le stress. Donc, juste avant de passer à ce diapo-là, si je vous le demande, quand vous êtes stressé, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Comment est-ce que vous savez que vous êtes stressé? Qu'est-ce que vous ressentez? Pour certains, c'est la chaleur. Pour d'autres, c'est des mals de tête. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, des mains moites. Oui. OK. Oui, c'est beaucoup plus de difficultés à dormir. Ça, c'est souvent la première chose que le stress fait attaquer. La chaleur, des tremblements, oui. OK. Oui, quelquefois. Mais les problèmes de toilette, c'est normal parce que le sang n'est plus dans notre système digestif parce qu'on n'a pas besoin du sang-là. On a besoin du sang dans nos muscles pour attaquer les tigres. Donc, ah oui, des pensées, l'anxiété, la rumination, c'est très dangereux aussi. La semaine prochaine, j'enseigne sur la colère. Et la communication. Donc, on va parler de la rumination si tu veux revenir, Simone. Alors, oui, le cœur, ben, bon, rapidement. Donc, ce qui est bien, c'est que vous savez. Quand vous ressentez ces choses-là, vous pouvez vous dire, OK, je ressens le stress. Qu'est-ce que je vais faire pour que je ne ressens plus ces choses-là? Comment est-ce que je vais me calmer? Parce que les effets du stress peuvent être très dangereux si on ne prend pas soin de soi. Donc, quelquefois, les gens, comme vous avez vu, ils ont des problèmes physiques. Donc, les tensions musculaires, des nausées, palpitations cardiaques et accélération de la respiration. Si, si, quelquefois, c'est des effets mentaux. Donc, la modification de l'image de soi. Donc, on va peut-être avoir plus de pensées négatives. On est plus facilement distrait. Peut-être qu'on a plus de négligence dans nos choses à faire. Quelquefois, on va se sentir plus anxieux ou on va passer à la colère plus facilement. Quelquefois, on change la perception dans notre vie. Donc, peut-être qu'on a moins d'espoir. Peut-être qu'on va avoir un peu de crise de confiance de foi ou même de soi. Quelquefois, les effets du stress sont sociaux. Donc, on a des problèmes de communication. Parce que, comme on a vu, quand on est stressé, il y a moins de sang dans notre cerveau. Donc, on n'est pas vraiment capable de penser et de résoudre les problèmes qui nous causent le stress. Mais on réagit. Donc, on ne parle pas. Donc, si deux personnes sont en colère et sont stressées ensemble et se parlent, il n'y a personne qui va écouter parce qu'on n'est pas là pour s'écouter. On est juste, on réagit. Alors, quelquefois, il y a des retraits sociaux. Il y a des gens qui sont tellement fatigués parce qu'ils veulent, alors ils ne veulent pas socialiser. Baisse d'engagement au travail ou à la maison. Quelquefois, c'est comportemental. Donc, quelquefois, on devient plus impulsif. On a plus de risques d'erreur ou d'accidents accrus. Si quelquefois, on pense et on pense trop, quelquefois, on oublie qu'on conduit ou on oublie qu'on fait quelque chose d'important et quelque chose arrive parce qu'on n'est pas présent. Il y a des modifications d'habitude alimentaire. Il y a des gens qui, quand ils sont stressés, ils vont manger beaucoup plus. Il y a des gens qui vont faire le contraire, qui vont arrêter de manger. Ils vont oublier de manger. Et quelquefois, si on est tellement fatigué, on n'a pas le goût de se faire un bon repas. Donc, on va juste aller acheter du fast food et on va acheter des choses qui sont grasses, qui prennent le sel et des affaires comme ça. On a vu aussi dans le chat des modifications d'habitude de sommeil. Donc, quelquefois, on aura plus de difficultés à dormir. Et ça, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Donc, quand il y a un stress dans la vie et ça nous tracasse un peu pendant la journée, ça pourrait aussi nous affecter le soir même. Ou quelquefois, on doit utiliser des choses pour résoudre nos problèmes au moment même. Donc, si on est fatigué, on va augmenter de café, donc de caféine. Peut-être que le soir, si on se sent stressé, on va peut-être boire un peu plus. On aura un autre verre au lieu de juste arrêter un verre. Il y a des gens aussi qui vont peut-être fumer plus ou prendre des drogues plus élevées. Et des drogues, ça pourrait être des drogues dures, mais ça pourrait être aussi si on a toujours mal à la tête parce qu'on a tellement de tension musculaire ou qu'on a plus mal au dos. Quelques fois, c'est juste plus d'Advent ou de Tylenol. Alors, si vous vous voyez ici, si vous remarquez ou reconnaissez une de ces choses-là, c'est important d'écouter votre corps et de faire quelque chose pour pouvoir minimiser cet effet. Parce que si on ne fait rien et on laisse la cortisol dans notre corps sans rien faire pour débarrasser, on pourrait avoir des effets de stress chronique ou de longue durée. Donc, quand on voit dans le côté physique, on pourrait maintenant avoir des maladies corromériennes. Je ne sais pas. Au lieu de juste avoir l'accélération du rythme cardiaque, maintenant, c'est toujours, toujours ce qui arrive. Il pourrait y avoir l'hypertension artérielle, le système immunitaire affaibli, risque de diabète, fatigue chronique. Donc, c'est vraiment des choses que ça prend beaucoup plus de temps à guérir ou à résoudre si on attend plus longtemps. Mentalement, quelquefois, on a du jugement altéré et incapacité à prendre des décisions où on est juste confus. On n'arrive pas à prendre de décisions, de faire des choses qui sont avec un focus. Quelquefois, c'est juste émotionnel. On pleure plus. On a plus de rage. Peut-être qu'on a de la dépression. Il y a des gens aussi qui vont avoir des pensées suicidaires et ça, c'est très dangereux quand on pense à ça. Spirituel, quelquefois, juste un désespoir. On sent que, tu sais, ça ne va jamais s'améliorer et ça devient une pensée très profonde. Socialement, on voit des épuisements professionnels. Si on a trop de stress et qu'on ne fait jamais rien pour relaxer, on n'aura plus d'énergie pour faire du travail, pour même être social, pour prendre soin des autres parce que d'habitude, c'est ça qu'on fait. Donc, on aura des négligences de responsabilité. Peut-être qu'il y a des gens qui vont devenir violents. Et comportemental, au lieu de juste changer des habitudes alimentaires, quelquefois, il y aura des troubles d'alimentation ou de l'insomnie ou maintenant de la consommation d'alcool et autres drogues ou la dépendance aux jeux parce que des gens veulent comme échapper leur vie. Donc, ça, c'est pourquoi la consommation de drogue ou de jeux ou des affaires comme ça, ça leur fait arrêter de penser. Donc, ça aussi, c'est vraiment important de savoir que s'il y a quelque chose qui commence à développer, on dit souvent que le stress cause 70 à 90 % de nos maladies. Donc, quand on va voir le médecin, d'habitude, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous stresse. Mais on ne va pas penser à ça. Puis, eux, ils ne vont pas penser à ça. Ils vont nous donner un médicament pour guérir le symptôme, pas nécessairement le problème. Alors, voilà juste des choses à être conscient. Et ce qui s'est passé, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que les FAP, donc les Forces armées canadiennes avec la militaire des États-Unis, ont mis tous ces comportements dans ce continuum de santé mentale. Donc, si maintenant, c'est organisé comme ça, on peut voir où on est dans notre santé mentale. Alors, d'habitude, ce qu'on veut, c'est d'être en santé. On veut être dans le vert. Avant de commencer avec ça, est-ce que vous avez connu ce continuum-là? Est-ce que vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Oui, c'est quelque chose qui maintenant est beaucoup répandu. Mais quelquefois, c'est bon juste de l'avoir en tête, de le revoir. Donc, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, juste important de peut-être prendre un autre regard. Est-ce qu'on a changé de colonne? Ou est-ce qu'on est comme entre deux colonnes? Où est-ce qu'on se trouve? Donc, on veut toujours être ou on espère être dans le vert, dans la santé. Mais juste pour être calme, stable, on se maîtrise, on veut être actif, on veut socialiser, on n'a pas besoin d'avoir de l'alcool ou des drogues pour fonctionner. Mais quelquefois, on a des mauvaises journées ou des mauvaises semaines. Donc, peut-être qu'on se sent plus irritable ou impatient. On manque d'énergie. Quelquefois, on a des maux de tête ou on a une baisse de productivité. C'est juste, on est plus négatif en réaction, mais ce n'est pas encore grave. On peut faire quelque chose, si on remarque qu'on est là, on peut faire quelque chose assez facilement pour retourner en santé. On n'est pas encore passé l'orange dans le continuum de santé mentale. Mais le problème, c'est que si on reste en réaction et on ne fait rien pour retourner en santé, c'est très facile de glisser dans la colonne du blessé. Et on ne le remarque pas parce que c'est quelque chose qui est devenu comme notre normal. si, par exemple, on parle du continuum de santé mentale comme, je veux dire, une blessure. Donc, en santé, on court. On est allé faire du jogging et on est vraiment bien, tout va bien, on se sent libre, etc. et on va tordre la cheville sur une roche. Alors maintenant, on est en réaction parce qu'on a mal et on a deux décisions à prendre. On peut ou mettre de la glace et prendre soin de notre cheville pour pouvoir retourner en santé dans quelques jours ou on peut décider « Ah, ah, j'ai pas le temps ou je ne vais pas prendre le temps de soigner ma cheville. Je vais continuer à courir parce que ça, c'est ce que je fais. Je ne vais pas arrêter. Je vais foncer. Je vais forcer dans le mal. Et donc, quand on est dans le blessé, c'est parce qu'on a tellement forcé sur la petite entorse que maintenant, c'est devenu notre normal. Maintenant, on est blessé, mais c'est devenu qui on est. et on ne remarque pas quand on est là. D'habitude, les autres remarquent. Donc, on a plus d'anxiété, peut-être qu'on a plus de crise de colère. Maintenant, on est très fatigué parce qu'on n'arrive pas à dormir. Quelquefois, on devient agressif. On ne veut plus aller à l'école. On ne veut plus aller au travail ou on ne veut plus voir nos amis. On ne veut plus fonctionner dans notre vie parce qu'on n'est juste pas bien dans notre peau. Mais on pense qu'on est encore en train d'être normal. Et ça, c'est ce qui est dangereux avec la colonne de blessés. Donc, on est encore en train de courir sur une entorse, mais on est devenu comme un homme. On ne le sent plus. Donc, le problème, c'est que si on continue à être comme ça puis juste à foncer puis comme à même pas regarder ou à arrêter pour prendre soin de soi, on peut avoir une déchirure d'un ligament. Et ça, c'est quand? Est-ce qu'on peut redevenir en santé dans ce temps-là? Oui, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Il faudrait une chirurgie. Il faudrait qu'on ait de l'aide professionnelle. Maintenant, il faudrait faire beaucoup plus pour retourner en santé. Et ça, c'est quand on regarde ça puis on dit si on peut être conscient de où est-ce qu'on est parce que vous m'avez dit que quand je suis pas bien, je sens si ou je dors pas ou peut-être je me sens plus irritable, peut-être j'ai moins d'énergie, on peut dire OK, alors qu'est-ce que je fais pour ne pas rester comme ça? Est-ce que je fais quelque chose pour ne pas rester comme ça? Est-ce que je suis dans la colonne de blessés puis je le savais pas? Mais quelquefois, il faut aussi dire à quelqu'un d'autre, j'ai remarqué que maintenant tu es très fatigué ou maintenant tu es toujours en colère, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas leur faute, ils choisissent pas d'être comme ça, mais c'est parce qu'ils n'ont rien fait ou ils ne savent pas qu'ils doivent faire quelque chose pour retrouver la santé. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Non, excellent. Alors, ça va bien encore. Arrêtez-moi si vous avez des questions, ce n'est pas un problème, je voudrais que ce soit interactif. Alors, c'est la question que je vais vous poser et vous pouvez le mettre dans le chat, vous pouvez juste le penser dans votre tête, mais comment ressentez-vous le stress? Donc, je vous ai déjà posé cette question-là, quelquefois pour des gens c'est physique, pour d'autres c'est comportemental. Et aussi, de penser qu'est-ce qui provoque le sentiment de stress? Quelle situation vous cause le stress? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est quelque chose de petit? Est-ce que c'est quelque chose de gros? Est-ce que c'est quelque chose que je veux contrôler, que je ne veux pas contrôler? Donc, il faut vraiment être conscient ou devenir conscient de qu'est-ce qui provoque ce sentiment-là? Quand est-ce que je ressens mon combat ou fuir ma réaction de combat ou de fuir? Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation-là? Pourquoi est-ce que ça nous donne ce sentiment de fight or flight, de combat ou de fuite? Alors, que ressentez-vous lorsque votre corps est stressé? Et quels sont vos signes d'alerte personnel? Donc, il faut faire encore un peu d'introspection. On ne pense pas toujours à qu'est-ce qui nous stresse. On pense toujours « Ok, je suis stressé parce que je suis occupé ou parce que je ne sais pas quoi faire avec ça ou parce que je ne peux pas régler ceci. » Alors, il faut arrêter pour dire « Ok, où est-ce que je peux commencer à régler? Où est-ce que je peux commencer à peut-être changer de perception? et je vais vous montrer comment faire ça. » Alors, c'est ça. Que faites-vous pour gérer votre stress? Et est-ce que vous le faites régulièrement? Donc, dans le chat, dites-moi qu'est-ce que vous faites pour gérer votre stress? Et si vous le faites régulièrement? Oui, absolument. Oh, le sport, excellent. Parfait. en écoutant un podcast, léger, parfait, oui, prendre une marche avec le chien, entraînement, et aller me changer d'idée, oui. C'est souvent de l'activité physique. C'est souvent le fait juste d'arrêter de penser quelques fois qui nous aident à relaxer. La musique aussi, c'est extraordinaire. les gens qui ont répondu, vous savez ce que vous faites et vous savez comment vous gérez votre stress. Et demandez-vous, est-ce que vous le faites régulièrement? Les gens qui n'ont pas répondu, est-ce que c'est parce que vous ne savez pas quoi faire? Parce que ça, ça pourrait être un signe dangereux. ou est-ce que vous avez oublié de continuer à faire ce que vous aimez faire? Vous n'avez pas pris le temps non plus de faire ce que vous aimez faire? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et c'est aussi la régularité de ce chose-là. Si on a un chien, on n'a pas le choix de prendre des marches avec eux. Donc, quelquefois, on peut sentir ça comme un travail, mais quelquefois, on peut sentir ça comme un plaisir. Ça dépend de comment on voit la situation. Oui. Alors, est-ce que le cognitive behavior therapy ça peut aider à gérer le stress? Oh oui, absolument. Absolument. Peut-être, si tu veux venir, la semaine prochaine, j'enseigne lundi, même heure, j'enseigne comment gérer les moments de colère puis on va parler de cognitive behavior therapy. Alors, quand on pense, on a regardé toutes les choses qui nous stressent ou même les choses qui nous stressent ou les choses qui se passent dans notre vie, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est heureux de où est-ce qu'on est, de comment on se sent, de comment on gère notre vie? Si votre réponse est oui, alors continuez à faire ce que vous faites. parce que ça marche. Mais si on dit, est-ce qu'on est heureux? Et ça ne veut pas dire heureux tout le temps, mais ça veut dire content, on est dans une bonne place dans notre vie. Si on dit non et on se demande, est-ce que je veux être heureux? Si on dit non, continuez à faire ce que vous faites parce que si rien change, rien ne va changer. Mais si on se demande, est-ce que j'aimerais être heureux ou plus heureux? Et la réponse est oui. Alors, il faut changer quelque chose. Mais le plus important, c'est que vous devez changer quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui va changer pour vous. C'est un choix. Et c'est un choix qui est assez important parce que c'est vraiment vous êtes les seuls qui peuvent faire le choix pour vous. Mais c'est maintenant aussi de décider qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Ça, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie personnelle aussi. Et ça s'appelle le tableau des capacités personnelles. Donc, quand on pense aux situations, si vous pensez à une situation qui vous cause beaucoup de stress ou de détresse, dans chaque situation, si on regarde sous la colonne de contrôle, on a du contrôle et si on agit sur ce qu'on a, sur quoi on a contrôle, on sent comme si on maîtrise la situation. Donc, quand je vous dis on agit sur quelque chose sur quoi on a contrôle, d'habitude, quelle est la seule chose sur laquelle on a le contrôle? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est exactement ça. Dans chaque situation qu'on vit, on a toujours le contrôle sur nous-mêmes, nos réactions, nos mots, nos pensées et nos actions. Donc, si on pense, je vais vous donner un exemple assez facile pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, si on veut être plus en santé, on va dire, je veux devenir plus en santé, sur quoi est-ce que j'ai contrôle? Si je veux agir et je veux faire quelque chose pour être mieux en santé, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux, moi, je peux choisir qu'est-ce que je mets dans ma bouche, donc qu'est-ce que je mange. Moi, je peux décider si je vais, oui, faire de l'exercice. Est-ce que je vais faire de l'exercice? Combien je vais faire de l'exercice? Quand j'ai le temps de faire des exercices? Et aussi, de prendre le temps de dormir. Ça, c'est les trois plus importants pour la santé. Donc, j'ai contrôle sur ça. J'ai contrôle sur mes pensées, sur comment j'agis. Mais, quand on sent, quand on a contrôle sur quelque chose et qu'on ne fait rien, on sent comme si on abandonne. on ne fait rien, donc on se sent, pas nécessairement en contrôle, mais on, we give up. On arrête de penser à si je vais être en santé. Alors, si je veux être en santé, je peux faire des exercices, bien manger, bien dormir. Si j'abandonne, bien, je continue à manger de la poutine puis de regarder du Netflix jusqu'à trois heures du matin puis à ne pas aller faire des exercices. Ça, c'est l'abandon. J'ai contrôle sur ça, mais je ne le fais pas. Il y a aussi des choses dans chaque situation qu'on n'a pas de contrôle, mais on continue à agir, on continue à vouloir le changer. D'habitude, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut toujours changer puis on n'a aucun contrôle sur cette chose-là? Vraiment, c'est le reste. C'est les autres gens. C'est la situation dans laquelle on est. On ne peut pas changer le fait maintenant que les gyms sont fermés. On ne peut pas changer le fait qu'on vieillit, disons. On ne peut pas changer des choses comme ça. mais quelquefois, il y a des gens qui veulent ou qui agissent qui vont continuer à être fâchés contre les choses qui ne peuvent pas changer. Donc, ils vont être fâchés contre les autres, mais ils ne peuvent pas les changer. Donc, on peut juste changer qu'est-ce qu'on pense. Donc, être persistant sur les choses où on n'a pas le contrôle et agir continuellement, ça, c'est épuisant. Et ça, c'est où on va choisir d'être fâchés ou on va choisir d'être stressés parce qu'on veut comme ne pas blâmer les autres mais on veut mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. On veut que les autres changent pour que notre situation s'améliore. Mais malheureusement, on ne peut rien faire là-dedans. Il faut qu'on le maîtrise. Donc, on doit décider de le faire. Donc, si on regarde la persistance, il y a un petit moins. Ça, ce n'est pas où on veut être. Donc, si on peut lâcher prise dans la case en dessous, si on peut lâcher prise d'une... Comment est-ce qu'on dit « expectation » en français? Je sais que j'ai le mot, mais... En tout cas, si on peut lâcher prise des choses qui nous déroulent merci des attentes. Donc, si on peut lâcher prise des attentes qu'on met sur les autres ou sur la situation, et on lâche complètement, sans culpabilité, sans rien garder, on ressent comme un gros poids levé de notre vie, de notre situation. Donc, si on pense persistance, bien, avec devenir plus en santé, on peut être fâché comme on dit que les gyms sont fermés, que j'ai eu les génétiques de ma mère, puis je ne vais jamais être plus grande. Je... Je ne sais pas. Je... En tout cas, des choses que je ne peux pas changer. mais si on peut lâcher prise et dire, tu sais quoi, je vais utiliser ce que j'ai, je vais prendre le temps que j'ai, je ne vais pas être fâché contre les gyms parce que je ne peux pas changer qu'ils sont fermés. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller marcher ou je peux faire des exercices avec quelqu'un sur YouTube ou quelque chose comme ça. Je dois arrêter d'être fâché contre le fait que je vieillis ou que j'ai les gènes de ma mère, etc. Alors, c'est vraiment juste quelque chose qui est assez simple qu'on peut peut-être mettre dans différentes cases parce que tout le monde peut-être peut comprendre ça. Si, disons, on parle du trafic, par exemple, et tout le monde a déjà fait partie de ça, on a déjà eu l'expérience d'être en trafic. Donc, dans le trafic, sur quoi est-ce qu'on a le contrôle? Alors, mets-toi dans la tête que tu es dans le trafic. Qu'est-ce que, sur quoi est-ce que tu as le contrôle? Notre patience. Oui, le poste de radio. Excellent. Parce que on n'a aucun contrôle sur le trafic, sur le montant de gens, sur comment les autres conduisent, sur le fait que peut-être qu'il y a un accident et que ça va nous prendre une cinquantaine de minutes de plus pour arriver au travail. Donc, notre patience, c'est vraiment aussi notre dialogue interne. Donc, si on met beaucoup d'attente sur le temps, est-ce que je vais être à temps? C'est important pour moi d'être à temps. et on peut juste se dire, mais je ne peux pas changer cette situation. Donc, juste un changement de perspective peut calmer la situation de combat ou de fuite. On ne va pas ressentir le stress augmenté. mais si on continue de persister puis on est fâché contre les gens qui ne conduisent pas bien puis on va être en retard et est-ce que on met les attentes sur les autres, vous ne savez pas que je dois être au travail maintenant et tout ça, on peut être fâché mais ça ne donne rien, ça ne va rien changer. Donc, quelquefois, il faut juste lâcher prise et dire, oh, bien, c'est ça, je ne peux pas le contrôler, c'est ce que c'est, je vais peut-être faire mes respirations, peut-être je vais faire un appel sans main ou quelque chose comme ça, peut-être je vais écouter de la musique ou peut-être je vais juste écouter le silence parce que peut-être maintenant, c'est le seul temps que j'ai où les autres n'ont pas besoin de moi. Donc, est-ce que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, ce tableau de capacité personnelle? Donc, c'est quelque chose qui peut-être est pas banal mais quelque chose que c'est comme une grosse idée maintenant, mais quand on le met dans notre vie personnelle et surtout face aux attentes, donc, la façon que moi je l'ai utilisée, c'est que, donc, mon mari travaille dans un restaurant et si vous connaissez n'importe qui travaille dans un restaurant, les heures sont partout, il y a toujours quelque chose qui arrive à la dernière minute, etc. Donc, quand les enfants étaient petits, je lui demandais « à quelle heure est-ce que tu vas revenir à la maison? » Il disait « on va dire 6 heures. » Excellent. Alors, je mettais mes attentes sur 6 heures. Mais, tous les jours, il arrivait plus tard que 6 heures. Donc, moi, j'avais l'attente, donc je persistais à penser que tu vas être arrivée, donc j'étais toujours déçue. Donc, être déçue tout le temps pendant des années, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, j'ai décidé de lâcher prise. Je ne peux pas avoir cette attente-là parce que ce n'est pas quelque chose sur laquelle j'ai contrôle ou qui la contrôle. Donc, pour moi, j'ai maîtrisé mes pensées. Donc, je vais dire chaque fois qu'il dit 6 heures dans ma tête, j'ajoute une heure. OK, parfait. S'il arrive avant, c'est un bonus. Moi, je vais dire dans ma tête, moi, j'ai l'opportunité de rester plus longtemps avec mes enfants, des affaires comme ça. Donc, c'est vraiment, il faut travailler ce qui nous cause le stress parce que déjà, vers le début de la présentation, je dis, quelle situation vous cause le plus de stress? Est-ce que c'est cette pandémie? Parce que on ne peut pas contrôler cette pandémie. Alors, voilà où il faut lâcher prise. On ne peut pas le changer. On peut juste maîtriser ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on peut changer notre esprit pour dire, bien, maintenant, j'ai la chance de faire ça. Maintenant, j'ai l'opportunité de reconnecter avec des amis sur Zoom. Maintenant, j'ai le temps de faire des repas santé. Maintenant, je peux faire plus. C'est ça, je ne peux pas le changer. persister et être fâché contre pourquoi, quand, comment. Ça nous amène juste plus de stress et de détresse. Donc, il faut juste lâcher prise et dire, si je n'ai pas de contrôle sur ça, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour que je me sente plus en contrôle et que je maîtrise ma vie? Alors, ça, c'est une de mes diapos favoris. Donc, ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous pensez, comment vous agissez et ce que vous dites. Parce que c'est ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça vous aide un petit peu? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, on a parlé au début de, je vais vous donner plus d'outils pour comment est-ce qu'on peut gérer notre stress. Alors, on va le faire avec plusieurs petites choses. Alors, avec la gestion de notre temps, avec la conciliation travail-vie personnelle, la changer de la perspective, créer un style de vie sain et faire des exercices de relaxation. Donc, mon heure est presque passée, donc je vais essayer de passer un peu plus vite, mais arrêtez-moi ou vous posez des questions si vous en avez. Quelques fois, comme dans la grille qu'on vient de voir, on pense qu'on n'a pas le temps. Et souvent, on a plus de temps qu'on pense, mais quelquefois, on ne prend pas nécessairement le temps de prioriser les choses qui sont importantes. Donc, si on regarde encore le tableau des capacités personnelles, si c'est le temps ou le manque de temps qui nous stressent, comment est-ce qu'on peut changer des choses ou mettre le temps où les choses sont importantes. Donc, nos activités reflètent ce qui est important pour vous. Est-ce que vos activités reflètent ce qui est important pour vous? Une fois, j'étais dans un séminaire et ils ont dit, regardez votre day planner, donc votre agenda et votre compte de banque. Est-ce que ce que vous faites et où vous dépensez l'argent est important pour vous? Donc, si vous voulez être en santé et votre compte de banque montre que vous achetez beaucoup de nourriture, take-out, est-ce que ça reflète? Donc, soyez conscient des choses auxquelles vous consacrez votre temps. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Mon mari, quelquefois, il arrête de faire des exercices parce que c'est sûr, il dit, oh, je suis trop occupé. Mais la minute qu'on a un voyage à faire dans le sud, par exemple, il trouve trois heures par semaine par magique pour faire des exercices maintenant parce que c'est devenu une priorité. Donc, on peut toujours trouver quelques minutes ici et là et quelquefois, ces minutes-là, on va devenir plus longtemps parce qu'on voit que c'est des priorités dans notre vie. Et quand on parle de la perception du stress, ça, c'est vraiment quand j'ai dit quelquefois, on choisit d'être stressé à cause de la manière qu'on voit les choses. Donc, on pense, comment est-ce que je choisis d'être stressé? C'est le dialogue interne qui va nous causer d'être plus stressé que d'autres fois. Donc, quand on parle d'événements ou de situations, ça pourrait être un facteur de stress externe comme le trafic ou un facteur de stress interne comme la peur ou peut-être juste le manque, on sent un manque de contrôle. Notre filtre mental va interpréter cette situation-là. Donc, quand on parle d'interprétation ou de jugement, quand on parle de la manière qu'on pense pour notre dialogue interne, qu'est-ce que vous pensez existe dans notre filtre mental qui décide comment on va voir une situation? Qu'est-ce que vous pensez? dans votre filtre mental, croyez-vous que des générations différentes vont réagir à des situations différemment? Donc, peut-être nos expériences vont dicter si, oui, on trouve cette situation stressante ou non. Peut-être notre âge, peut-être notre sexe, peut-être le fait si on a bien dormi ou non. Quelquefois, si on est plus fatigué, on va moins bien gérer notre stress. Ou, si on a faim, est-ce que vous trouvez que quand vous avez faim, vous gérez moins bien le stress? Parce que, moi, c'est une réalité. Alors, chaque situation va passer par notre filtre mental et on va interpréter cette situation-là. Donc, il faut penser si quelque chose nous stresse, comment est-ce qu'on l'a interprété? Pourquoi est-ce que ça nous cause du stress? Et ça, c'est toujours ce qui prend un peu plus de temps. Mais quand on trouve ou on règle ce problème-là ou peut-être qu'on a juste à lâcher prise ou on doit changer notre perspective, quelquefois, ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Ou peut-être qu'on a juste besoin de mieux dormir ou de prendre une petite collation. Donc, la conciliation travail-vie personnel. Est-ce que vous trouvez que vous avez un bel équilibre entre le travail et la vie? Est-ce que vous savez ce que c'est la conciliation travail-vie? Non, ça, c'était très rapide. Oui. et ça, c'est souvent ce qui nous cause beaucoup, beaucoup de détresse si on n'a pas la joie ou le temps de vivre ou on travaille trop ou peut-être on choisit de travailler trop en temps normal. Alors, si je vous demande dans votre vie idéale, dans votre vie où vous avez un équilibre, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous faites de plus ou de moins pour que vous soyez ou vous vous sentez en équilibre? parce que si on ne sait pas qu'est-ce qui nous donnerait plus de joie peut-être ou qu'est-ce qui nous ferait faire sentir un équilibre? Est-ce que c'est plus de temps avec certaines personnes? Est-ce que c'est peut-être moins de temps au travail? Peut-être c'est, peut-être je déteste mon travail et je dois faire quelque chose avec ça. Peut-être j'ai pas assez de temps de transition. Peut-être je vais commencer à faire une activité. Peut-être si je suis toujours en train de travailler puis d'être en train de la famille puis de faire de l'aménage puis d'être avec les enfants etc. Je n'ai aucun temps pour ma vie. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie? Si vous voyez ça comme 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 but bien, ça c'est comment il faut travailler pour c'est ce qu'il faut travailler pour trouver notre équilibre. Si on ne sait pas à quoi s'attendre ou qu'est-ce que ça aurait l'air avoir de l'équilibre, comment est-ce qu'on va savoir comment y arriver? C'est comme aller quelque part sans notre GPS. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voudrait? Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Comment est-ce qu'on voudrait voir notre vie? Et ça, c'est vraiment ce qui est important pour trouver l'équilibre. l'équilibre ou la conciliation de travail vous permet à gérer efficacement de multiples rôles et objectifs, tant dans votre vie professionnelle que personnelle. On joue plusieurs rôles dans notre vie. On joue le rôle de travailleur, d'employé. On joue le rôle peut-être d'époux ou d'époux, de partenaire. On joue le rôle de peut-être parent, le rôle d'ami, le rôle de fils ou fille ou cousin, cousine, etc. Donc, comment est-ce qu'on gère tous nos rôles et on arrive à trouver un équilibre avec chacun de ces rôles-là? Est-ce qu'on a des buts dans chacun de ces rôles-là? Donc, il s'agit du prolongement de vos compétences en gestion de temps. Comment est-ce que vous avez géré votre temps pour que vos priorités deviennent où vous passez votre temps? Donc, d'habitude, quand on a beaucoup de stress, oh my goodness, j'ai beaucoup plus de diapositifs, je m'excuse. Si vous devez quitter puis non, je comprends. Ça me demande plus de temps à parler en français que de le faire en anglais. Je m'excuse. Alors, aussi, pour gérer le stress, on a dit que les trois choses les plus importantes sont de créer une vie saine. Donc, si vous ne dormez pas bien, commencez avec ça comme but. si vous n'êtes pas actif, peut-être commencer avec 10 minutes par jour. Si vous n'avez pas d'habitude saine alimentaire, commencez à acheter un peu plus de fruits et de légumes. Faites ça votre priorité, mais une chose à la fois. donc, le sommeil. Si je vous dis combien d'heures de sommeil est-ce que vous croyez nécessaire pour récupérer de la journée d'avant, de faire du muscle, de perdre du poids, de consolider à la mémoire, combien d'heures est-ce que vous pensez et le minimum par nuit? Donc, exactement, 7, c'est le minimum. Donc, 8, c'est idéal. Si vous faites 9, en tout cas, moi, j'adore 9. Si je peux faire 8, je me sens bien. Si 7, ok, j'ai réussi à faire mes heures essentielles, mais si vous ne faites pas 7 heures, il y aura beaucoup de choses qui pourraient arriver. Le manque de sommeil a une libération de cortisol dans le sang et on sait que le cortisol, ce n'est pas quelque chose qu'on veut dans notre sang ou pas beaucoup. Alors, la perte de sommeil pourrait alors nuire à la résilience de la réaction du stress. Donc, on peut se sentir plus stressé, mais aussi l'augmentation de la faim, le désir d'aliments riches en glucides, de gras ou un apport de caffeine accru. Donc, le manque de sommeil peut amener beaucoup de choses qui ne sont pas tellement bonnes pour une vie saine. Donc, ça, ça pourrait être un but, le premier but. Donc, des conseils pour une bonne nuit, prônez une routine, excusez-moi, une routine de sommeil régulière, donc, levez et couchez en même temps. Tournez votre cadran hors de votre chambre, champ de vision. Donc, si vous êtes dans votre lit puis vous ouvrez vos yeux et votre cadran est très présent, peut-être vous vous êtes entraînés à vous réveiller pendant la nuit. Donc, essayez trois nuits sans regarder votre écran. Je veux dire, tournez votre écran de côté. Il faut une chambre sombre, prêche et silencieuse. retirer tous les écrans. Donc, votre téléphone, si vous avez des laptops, si vous avez des télévisions, c'est la chose qui nuit au sommeil le plus. Les écrans, c'est, en tout cas, il y a tout un webinaire ou un séminaire sur le sommeil, mais c'est vraiment tous les écrans. Faites de votre sommeil une priorité, faites de l'exercice quotidiennement, ça aide pendant la journée. Réduisez votre rapport d'alcool et de caféine. Investissez dans un maintenant ou un oreiller confortable. Et n'allez pas vous coucher avec le ventre plein ou vide. Donc, quelquefois, on dit, oh, ne mangez pas de collation le soir. Mais quelquefois, c'est important parce qu'aller au lit quand on a faim, on dort mal parce qu'on parle juste à ça. OK, des exercices aussi. C'est très important pour la santé mentale parce que c'est la chose qui fait bouger la cortisol le plus. Donc, c'est la chose qui élimine la cortisol le plus rapidement. Donc, si on ne fait pas d'exercice, peut-être ça, c'est où on pourrait mettre un peu plus d'attention. Quand on est en bonne forme, on ressent moins de stress, on a un système d'adaptation plus efficace, inoculé à des facteurs de stress répétés parce qu'on stresse notre corps quand on fait des exercices. Donc, notre corps est comme habitué un peu plus. Donc, quand on ressent le stress, ça signale une baisse du stress perçu. Donc, on ne va pas se sentir le stress aussi fort que quelqu'un d'autre. Alors, si on veut juste commencer à faire des exercices parce que si, disons, on n'en fait pas, faites au moins 20 minutes trois fois par semaine. On a au moins 12 semaines. et ça, ça a le plus d'influence sur la gestion du stress. Juste faire de l'exercice, bouger, sortir. Pas besoin d'être dans un gym ou quelque chose de très fatigant, mais il faut quand même que le cœur batte un peu plus fort. Très important. Et la nutrition, c'est sûr, on parle d'une alimentation saine pour un corps sain. Alors, alimentation anti-stress, il faut un régime riche en éléments nutritifs. Manger régulier à intervalles régulières. Quelques fois, quand on a un manque de glucides dans le cerveau, c'est quand on commence à avoir des réactions de détresse, en tout cas. Faites du repas un moment pour ralentir et se détendre. Donc, mangez peut-être à une table ou avec quelqu'un, mais pas à l'ordinateur parce qu'on va être conscient de ce qu'on mange. Réduisez la consommation de caféine, sucre et sel. Évitez des boissons énergisantes. Mangez beaucoup de fruits et de légumes et oméga-3 et buvez un minimum de 2 litres d'eau par jour. On sait que l'eau n'a pas de calories mais est tellement essentielle pour les fonctionnements dans le corps. Et en plus de ça, je veux dire, il y a des séminaires sur la nutrition. Exercice de relaxation aussi, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter à votre vie si vous ne faites rien pour votre santé mentale. Quelquefois, c'est juste une grosse respiration qu'on a besoin. Ça n'a pas besoin de prendre du temps. Quelquefois, il y a des gens qui vont commencer à faire du yoga ou de la pleine conscience. Mangez, on a aussi de la pleine conscience. Et ça non plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. On va même faire une pratique un peu plus tard. Alors, tout ça, toutes ces choses-là nous aident à trouver la relaxation. Donc, la réponse de la relaxation, c'est le contraire de la réaction de combat ou de fuite. Donc, c'est un état physique de repos profond qui modifie les réactions physiques et émotives du stress. Donc, ça ralentit le rythme cardiaque, respiratoire, la pression sanguine et la diminution de la tension musculaire. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche quand on est dans des moments stressés. Et pourquoi? Pour pouvoir penser à la réaction qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Parce que si on ne pense pas, parce que notre sang n'est pas dans notre tête, finalement, on réagit et on réagit sans penser et penser aux autres. Donc, quand on veut résoudre un problème, la respiration ou la réponse de relaxation, c'est quelque chose qui nous aide à ralentir pour ne pas ressentir tout le relâchement de l'adrénaline, etc., pour qu'on puisse voir cette situation peut-être plus comme un challenge ou un défi pour voir, OK, bien, comment est-ce que je vais résoudre ce problème-là? Donc, tout ça augmente notre résilience. Qu'est-ce que vous croyez est la résilience? Vous avez certainement entendu parler, c'est quelque chose vraiment qui parle beaucoup de la résilience. Donc, la résilience, c'est quelque chose qui est la capacité d'adaptation. Excellent. Donc, quand on parle de gérer le stress ou on parle de prendre soin de soi, tout ça nous aide à augmenter notre résilience. Ça fonctionne ensemble. Donc, la résilience, c'est une ressource intérieure, une capacité de rebondir et d'aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut créer dans notre corps si on pratique, si on fait par exprès pour travailler sur notre santé mentale, sur notre santé physique. Mobilisez votre énergie quand vous devez agir. parce que quand vous vous rappelez du graphique avec la grosse courbe, si on reste pas toujours au maximum, mais on reste efficace, on se donne de la relaxation pour pouvoir mobiliser l'énergie quand on doit agir. Détendre votre esprit et votre corps quand vous avez besoin de repos. Donc, on prend le temps de relaxer, on prend le temps de donner à notre corps et notre tête, notre cerveau, le temps d'arrêter de penser. On a 70 000 pensées dans notre tête tous les jours. Donc, ça, c'est fatigant pour le cerveau. Donc, si quelquefois on va juste lâcher prise, prendre 5 minutes pour penser à rien, ça, c'est quand on fait la pleine conscience où on est conscient de juste une chose, ça donne le cerveau le temps de prendre une grosse respiration pour pouvoir résoudre des problèmes, pour pouvoir réagir moins agressivement. Donc, ça nous donne une plus grosse capacité à faire face aux situations, une habilité du conscient émotif qui se développe et on peut apprendre et à la développer. C'est pas quelque chose qu'on est donné à un certain moment, à un certain montant à la naissance qu'on est laissé avec ça. C'est quelque chose qui peut être développé comme les muscles, comme la, quand on fait du cardiovasculaire, tout ça, comme notre cœur. Alors, la résilience est quelque chose qui est très important parce que c'est pas, la résilience va pas nous rendre comme, comment est-ce que je pourrais dire, numb ou bulletproof. Ça va pas nous donner comme la capacité de ne pas avoir des problèmes dans la vie, mais ça va nous donner la capacité d'apprendre la leçon de ce qui nous arrive et de résoudre ce problème-là, de faire face, de demander de l'aide, de pouvoir prendre sain de soi pour qu'on puisse continuer à vivre sans avoir ce problème-là qui nous baisse, qui nous amène en dépression. Parce que les gens qui sont résilients, sont optimistes, ils ont de l'espoir. C'est plus ce qu'on dit, tu sais, c'est pas toujours bien, mais je sais que ça va le devenir. Ça, c'est l'espoir. Ils sont en contact avec leurs émotions, donc ils pensent à pourquoi est-ce que je suis fâchée? Qu'est-ce qui me rend heureux des affaires comme ça? Ils acceptent que l'échec et les obstacles font partie de la vie. Ils trouvent le positif dans l'adversité. Et c'est pas toujours à trouver le positif, mais peut-être à trouver aussi la leçon. Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Pourquoi est-ce que ça, c'était dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que je fais si ça arrive encore? Ça donne des bonnes compétences à résoudre des problèmes. Ils investissent dans le réseau de soutien. Et notre réseau de soutien, c'est une des choses les plus importantes dans notre vie. C'est le facteur le plus important dans la récupération de n'importe quelle maladie physique ou mentale. Un réseau de soutien est super important. Alors, ne se sent pas menacés par les réussites des autres parce qu'ils ont plus de confiance en eux. Immunité et capacité de demander de l'aide. Et ça, c'est où, quelques fois, les gens vont perdre la confiance, mais peut-être la... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ils vont avoir peur de demander de l'aide parce qu'ils vont se sentir comme si les autres pensaient qu'ils sont faibles. Demander de l'aide prend de la force. Ça prend beaucoup de force de dire « J'ai besoin que quelqu'un m'aide. » Et c'est tellement important de le faire avant que les choses soient dans l'orange ou dans le rouge. Pourquoi pas résoudre quelque chose quand ça commence à être un problème pour que ça ne devienne pas un plus gros problème? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous aidez quelqu'un? D'habitude, on se sent bien quand on aide quelqu'un. Donc, donnez aux autres l'opportunité de se sentir bien pour vous aider. Les gens, d'habitude, aiment ça. Ils se sentent valorisés comme « J'ai fait quelque chose de bon aujourd'hui. » Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Et juste peut-être faire un séminaire quelquefois, on peut dire « Ok, ça c'est mon indication que peut-être j'ai du travail à faire. » Et c'est très important et ça donne plus de force. Ça te rend plus fort. Ça te rend plus résilient quand tu as des choses qui t'aident à couper, résoudre des problèmes qui causent du stress. Donc, on va faire un exercice de santé mentale. Donc, on va faire une grosse respiration, une respiration de ventre. Donc, je vais vous demander, je ne vous vois pas du tout, mais je vais vous demander de fermer les yeux. On va faire un exercice de pleine conscience et de respiration. Je vais vous donner deux « coping mechanisms » pour vous aider à baisser le stress. Alors, je veux maintenant, juste avec vos yeux fermés, devenir conscient de comment vous respirez. est-ce que le souffle vient juste de la gorge? Est-ce que les poumons ou les voyages bouger? Est-ce que vous sentez la tension? Est-ce que vous sentez l'air passer dans votre nez? et vous allez avoir des pensées qui vont rentrer dans votre tête et d'autres choses et ça, c'est correct. Donc, juste acceptez que vous avez d'autres pensées mais laissez-les aller puis redevenez conscient de votre respiration. Donc, continuez à faire ça. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Donc, quand on prend une grande respiration pour retrouver la relaxation, il faut que notre diaphragme soit gonflé. Donc, quand vous allez prendre une grande respiration, vous allez gonfler le ventre, les poumons et vous allez le tenir pendant 4 secondes. Après ça, on va expirer pendant 4 secondes. Donc, je veux que votre ventre presse contre la taille des pantalons et je ne veux pas que les épaules montent quand vous prenez la respiration. Je veux que les côtes sortent de côté. Donc, je vais compter jusqu'à 4 pour l'inspiration. Vous allez tenir 4 puis on va expirer 4. OK? Avec les yeux fermés, on commence. On inspire 1, 2, 3, 4. On tient 2, 3, 4 et on expire 1, 2, 3, 4. Je vais continuer à respirer normalement. Je vais le refaire 3 fois. Alors, grande respiration. 1, 2, 3, 4. Tenez-le. 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. OK. Respirez normalement. Cette fois-ci, je veux que vous soyez conscient de s'il y a de la tension dans votre corps. Et quand vous allez inspirer, j'aimerais que vous envoyiez de respire ou de la relaxation à ces tensions-là. Et quand vous expirez, vous allez relâcher ces tensions-là. Alors, inspiration. 1, 2, 3, 4. On le tient. 2, 3, 4. Et on expire et on relâche toutes les tensions. Et on ouvre les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous avez participé, est-ce que vous vous sentez plus calme, peut-être moins lourd, peut-être fatigué? Ça, c'est aussi excellent à faire avant de dormir. Si on a de la difficulté à dormir ou à s'endormir, ça, c'est quelque chose qui est vraiment excellent à faire avant de dormir parce que ça relâche les hormones pour la relaxation. Donc, oui, on se sent plus fatigué, on se sent plus relax parce que la tension est partie. On est habitué à tenir la tension si c'est comme ça nous fait très conscient de notre corps. Donc, si on relâche, ça nous calme. Et ça, c'est pas toujours, ça, c'est vraiment à faire tous les jours pour commencer peut-être la journée avec un peu moins de stress. Ou peut-être on finit la journée avec des plus grandes respirations pour éliminer le stress qu'on a eu pendant la journée. Mais ça, c'est juste une chose qu'on peut faire. Quand vous avez juste pris le temps de penser à votre respiration, ça, ça s'appelle la pleine conscience. On pense à une chose. Oh, c'est correct. Excusez-moi, Dani. Merci. Au revoir. Alors, on pense à une chose. Donc, ça nous donne le temps de relaxer notre cerveau. C'est comme on le donne, on le donne à un break. Puis, il peut comme se calmer. Puis, après ça, il peut reprendre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si jamais vous avez besoin ou vous sentez que le stress augmente ou vous sentez que votre cœur commence à abattre ou vous sentez que la chaleur monte, ça, c'est vraiment le temps quand on prend des grandes respirations. Alors, en tout cas, c'est quelque chose, si vous n'avez pas d'autre chose, on peut faire ça. Ça prend une ou deux minutes. Donc, je vais vous donner le temps de questions, si vous avez des questions. Et avant de partir, j'ai deux pôles que vous devez répondre pour la défense nationale. Donc, je vais vous donner juste les mettre ici, si vous voulez répondre, s'il vous plaît. Est-ce que... J'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui dans la vie quotidienne. Parfait. Parfait. Et le deuxième. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la... En tout cas, au système que j'ai utilisé? Oh, excuse. Je vais partager ce pour ça. Excuse. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport par rapport à la plateforme des liens. Excellent. Alors, si vous n'avez pas de questions, voici quelques ressources que vous pouvez utiliser. Ça, c'est des ressources nationaux. Donc, n'importe qui peut les utiliser. Et sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat parce que je peux rester avec vous quelques temps. Donc, si vous devez quitter, merci beaucoup. Je viens de m'enseigner en français pour la première fois depuis le moment. de rien. Alors, j'espère que ça va bien aller. Si vous voulez écouter un peu sur la colère, gérer la colère, c'est le fun. C'est lundi prochain. Donc, même temps juste la semaine prochaine. Sinon, si vous avez des questions, je suis là. Sinon, je vous souhaite une très, très bonne journée. de rien. Ça me fait plaisir. Ok. Si vous avez trop des questions, je vais rester encore quelques minutes si vous avez d'autres choses à me demander. Ok. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et peut-être qu'on va se revoir lundi prochain. À plus tard! on va se revoir. On va se revoir. Sous-titrage FR ?